C'est l'optionnel de football de Ligue 1 entre l'ASSEC et le RCA, le 4-3-3 Deracidmen. Deracidmen bien sûr c'est un système plutôt porté vers l'offensive. On va voir comment est-ce qu'ils vont animer tout ce... Son deuxième match de la saison après donc le premier du côté du stade Laurent Pocou entre le RCA et... On aura également du côté de l'ASSEC Mimosa, on aura Zouzou Carlos qui est en défense centrale, ça c'est une bonne information, il pourra apporter sa lourde frappe. Ils sont à deux points, Dulisc a neuf points et l'ASSEC a un A7. Allez, grosse pression sur les épaules des joueurs dans le cas du RCA qui veulent s'éloigner dans le cas de la zone rouge et énormément pression sur les épaules des joueurs de l'ASSEC Mimosa qui rèvent. Le décalage peut-être avec Martin le centre au cœur de cette défense, on a tenté un geste compliqué, ça va échouper. Ballon envoyé, ballon envoyé directement, c'est repoussé par le portier en confiance de l'ASSEC Mimosa mais le danger est loin d'être terminé parce qu'ils sont toujours maîtres du ballon. Les hommes du RCA, un autre ballon dans cette défense de l'ASSEC Mimosa, c'est repoussé difficilement et derrière ça sera capté Ruben qui a gagné la confiance du préparateur des gardiens de l'ASSEC Mimosa. On a dit troisième titular... Camidon, j'ai l'airien, rapporté par le défenseur central de la Sulemane Poulibaly et ils sont toujours mordants les joueurs du RCA, l'entrée de cette surface avec une menace, oh le tacle a-t-il été touché dans cette surface ? On dira, M. Biro Kouassi met encore une possibilité des buts mais quel retour salvateur du défenseur de l'ASSEC. Encore vrai, c'était bien joué avec cette petite poulette, il arrive avec les deux trois adversaires, le ballon est dans le pont. Ce sera un ballon sortant, un bord. Les rafiniens et les taroyers sont présents dans cette surface, attention, il y a un pied volant, c'est celui du milieu des terrains dans le championnat de Burkinaw. André, il a vu à gauche, c'est peut-être la meilleure action, peut-être l'ouverture du score. L'intelligence, il va la rouler, il ouvre 300 pieds gauches. C'était pourtant la meilleure opportunité de l'ASSEC du Mozart. Dans cette rencontre, comment a-t-il bien manqué cette opportunité ? Alors qu'il était tout seul, il fait le plus dur, un petit râteau mais il rate complètement son intérieur du pied. Et vous allez le voir, regardez, râteau, hop, et oui, il n'arrive pas à bien rentrer dans ce ballon, il manque. Il n'y a pas de position de haut-jeu si l'arbitre va simplement lever son drapeau, le deuxième arbitre assistant pour refuser le but de l'attaquant de l'ASSEC. Il n'y a pas de position, on l'a vu à la couverture d'un joueur sur le premier ralenti d'un défenseur du RCA. Peut-être que le deuxième ralenti va suivre l'attaque droite avec le gaucher Carlos Zuzou qui va envoyer ce ballon au deuxième poteau. Ce n'est pas terminé et ce sera finalement dégâts. Il est rapidement effectué pour Camara qui va ralentir et essayer de trouver un attaquant. Attention, il est passé une deuxième fois, ce sera compliqué. Un retour d'un défenseur du Racing Club d'Abidjan qui a mis son pied dans le feu. Ce sera un cornet à 7 minutes de la récréation. Pour l'ASSEC Mimosa, il sera sortant, frappé, la montée d'un corps de Koulibaly Ahmed et la tête salvatrice. Ça fait but pour l'ASSEC Mimosa. C'est le capitaine Souzoufran Carlos qui montre l'exemple à ses coéquipiers. Il est allé chercher ce ballon dans les 16 mètres du portier. Oudrago Lukman, il libère l'ASSEC Mimosa. Il permet au Mujoun de s'élever, de redoubler un quantique. Ça fait un zéro pour l'ASSEC Mimosa. Quand ça ne va pas, c'est le capitaine qui montre la voie et il l'a fait sur ce cornet. On va revoir le cornet, c'est plutôt bien frappé. Mais il montre, regardez, il est aussi libre de tout marquage. Ce n'est pas normal à ce niveau de la compétition. Il est libre, justement, derrière le porteur du numéro 19, Koulibaly Suleymane. Ça lui permet de jaillir. À défaut d'envoyer des missiles, il peut mettre des grenades dans la défense. Parce qu'il y a eu le bon jaillissement. Ils sont tout de suite venus garder le tireur. Allez, regarde les fans, il est passé. Peut-être l'égalisation sur cette action, oui ! Ils ont cru jusqu'au bout. Ils y ont cru, les joueurs du RCA. Et ils iront là en pause avec cette parité. Peut-être un CAC concédé par le défenseur. Koulibaly Suleymane. Ce match, ce duel, ce derby pour certains est loin d'être terminé. On l'a dit, il est toujours serré, ce derby. C'est qu'on va aller tout de suite. Le poumon aussi, mais le contrôle. On va aller la défense, ce fois au niveau du contrôle de la part de Konon Karkouchan. Le bon contrôle, il est tout de suite. Il met là ce... Pour Diabré qui va essayer de lancer Nadré. Va-t-il rattraper ce ballon ? Oui, il va l'envoyer au cœur de cette défense du Racing Club Diabidjan. Et derrière, ce sera le... Le poumon sur le début de la seconde période. Attention, attention à cette action, attention à cette menace. Il a été peut-être touché à l'entrée de cette surface. Mais l'arbitre a expérimenté. On va voir ce qu'il s'est passé. Le contrôle est long. Il y a cette main, oui, il y a cette main. Puis il y a eu un contact aussi au niveau de la jambe. Regardez, la main, puis la jambe. Il y avait faute, oui. Il y avait faute. Il y avait effectivement faute. Un ballon au cœur de cette défense. Attention, derrière, il y a une frappe. Et le portier va se coucher difficilement. Il a la barraque à le portier. Yellow Ruben sur ce ballon qui est allé s'écraser sur son montant droit. Avant donc de revenir dans ses gants. Quel auban pour le RCA. Et quelle chance, quel barraque à pour Yellow Ruben. C'était bien, je regardais encore la qualité de contrôle. Et tout de suite, la frappe qui ricoche sur le poteau. Oui, il a de la barraque à 4. Parce que ce ballon qui lui ricoche sur le dos aurait pu aller au fond des filets. Regardez, c'est plutôt sur la jambe. Ce ballon qui lui ricoche sur la jambe aurait pu retourner dans contrôle. Et quel renversement intelligent de la part d'un corps de Sheik Kamara qui va trouver Yabri. Et cherche à l'espace à Yabri. Ce sera compliqué mais il parvient à trouver Madriange qui va essayer de mettre de la vitesse. Le centre au premier poteau. Attention à ce ballon. Magdouche, il a vu intelligemment. Il va rester en route dans le centre de l'ancien joueur de Wackiel. C'est dans cette surface. Et encore un ballon très mal négocié. Donc à ses 4 premiers adversaires dans le cœur de cette saison. Et notre ballon intéressant pour Armand Dacou qui va essayer de l'envoyer fort. Au point de pénalty. Personne du côté de la sec Mimosa. Armand Dacou qui va essayer d'aller provoquer son 4 du corps. Armand va s'excentrer la feinte. Pourquoi pas un centre qualitatif. Il va l'envoyer sur la tête. Elle ne sera pas assez puissante pour 3. Sur la tête de Yabri Suleyman. Encore une intervention musclée. L'arbitre laisse le jeu se poursuivre. Alors que Armand Dacou va attaquer la surface. Le centre d'Armand Dacou au ras du gazon. Coupé par le défenseur du RCA. C'est repoussé mais en laissant beaucoup plus mordant les joueurs du Racing Club d'Arbidjan. Qui vont peut-être être dépossédés de ce ballon. Il n'y a pas de position de hors-jeu. L'accélération de Dosson Ibrahim. Qui va rentrer dans cette surface. Peut-être le deuxième but. Il va rater le cadre. Incroyable. C'était la meilleure opportunité de cette deuxième période. Quelle action. Quelle gauche folle. Précision aussi dans l'avant-dernier geste. On va revoir. Regardez au ralenti. Regardez son premier contrôle. Ce ballon lui reste dans les pieds. Premier, deuxième sur le deuxième. Oui, sur le deuxième le ballon lui reste dans les pieds. Ça ne lui permet pas d'enchaîner correctement. Regardez là le premier contrôle et le deuxième lui reste dans les pieds. Il s'en sort bien que le défenseur du Racing ne revienne pas lui shipper le ballon. Regardez le premier le bon, le deuxième. Le ballon lui échappe. Ça ne lui permet pas de bien reprendre. A manquer la securité par l'abonnage avec Armand Kedjé. Il peut lancer un coéquipier. Il a vu la course folle de Dacoua qui va envoyer ce ballon au deuxième poteau. Il va le récupérer. Et pourquoi pas. Pourquoi pas travailler. Il est passé. La différence est faite. Il va envoyer ce ballon repoussé. Et c'est capté par Woodrowko Lukman. Le ballon a mordu la lit. Encore une question. Son portier Woodrowko Lukman. Ça sera un corner obtenu par la Jeune et Noire. Ils réussissent grâce à leur portier. Mais il y a trop d'espace laissé. On a eu deux occasions consécutives. Coup sur coup des Mimosa parce qu'il y a beaucoup d'espace laissé dans la défense. On a une défense désarticulée au niveau... Le football là, il ne va rien. En Coupe de la Confédération. A sec, il y a encore. Allez, avec Salifutier Asuba. La classe de Salifutier Asuba. Deuxième chance pour Salifutier. Qui a frappé cet écrasé. C'est capté par Woodrowko Lukman. Il est encouragé Salifutier. Une minute, il sera rentrant sur ce corner. Frappé au premier poteau. Il y a une tête. Il ne va pas passer loin. Elle n'avait pas pu bien reprendre le ballon du four. Il y a du mal à contrôler ce ballon. Mais il profite d'un coup de cette pelouse. Trempé la sec avec Dacua qui a servi dans le couloir. Un coup équipier. Attention, avec cette tentative, pourquoi pas. Il a marqué un petit arrêt. Mais ce n'est pas terminé. Le ballon piqué, dégagé. Difficilement. Deuxième chance pour Salifutier Asuba de la poitrine. Il peut trouver Armand Djédé. Et qui va cette fois-ci... ...qui protège toujours son ballon. Sengaré Diakaria et qui va envoyer ce ballon. Peut-être dans cette surface-là. Une autre situation, un autre frisson. Ça n'a fallu de peu pour que Julien Chevalier... ...et c'est le beau temple du foot ivoirien. Avec le métic nom du premier président. Félix Oufet Boigny. Allez, la sec. À l'entrée de cette surface-là. Il y a un pied heureux. Ils sont en train de manquer d'accrocher cette équipe. La sec, Mimosa. Le ballon difficilement dégagé. Il faut éviter la touche. Le ballon de foot tira l'arbitre et la sec. Avec Romaric qui sollicite une, deux. Un autre ballon peut être le deuxième but de la sec. Oui, c'est fait. C'est Salifutier Asuba qui s'émeut en libérateur, en sauveur. Qui permet à la sec, Mimosa de mener deux. Un but à un. La pépite de la sec. Mimosa lui aussi sorti de l'académie Mimosifcom. C'est lui, Salifutier Asuba. Qui permet aux joueurs de la sec. Mimosa de mener deux buts à un. La sec se dirige vers une victoire ce soir à 7 minutes. Du coup de soufflet final. Non mais j'ai dit, il fallait surveiller Salifut comme le lait sur le feu. Et oui, finalement là, le lait a brûlé. A sauté au visage. On dirait que Simen parce que oui, il a se coulisser parfaitement. Regardez comme c'est bien joué sur tout. Oh la la la, la qualité de passe. La merveille de passe dans le cœur de la surface de réparation des Mimosa. Et Salifutier Asuba est tout seul. Avec Takwa dans le tacle. Attention, il est passé en puissance. Et ça sera compliqué pour lui d'effectuer. 10 minutes. Armand Sussiou Koufran. Il va envoyer Sussiou dans une très bonne zone. Il est rien. Qu'est-ce qu'il a tenté la coulée ? Avec. Avec Cheikh Kamara. C'est intelligemment bien donné. Et une opportunité pour mettre fait au suspect. Il est lancé au point blanc des pénaltys. Pas de faute à tirer à l'arbitre. Encore Salifutier Asuba. Les joueurs de la Seq avec Armand. Dans ce petit espace. C'est ça qu'il va garder chez le ballon. Armand Diédié se retourne. Deux gardes du corps. Et il garde toujours chez le ballon. Il va se retrouver au sol finalement. Ça sera un coup franc. Pour la Seq Mimosa. À la 95ème minute. Il est auvationné. Petit décès à distance. Et ça sera encore. Une action est fructueuse. Mais on n'ira pas plus loin. L'arbitre va tout simplement siffler la fée. Des 90 minutes. Match remporté par la Seq Mimosa. Une autre belle défaite pour cette équipe du RCA. Ça fait beaucoup pour les Racine Mane. Qui s'enlissent dans la profondeur du tableau. Ah oui. Ils s'enlissent dans la profondeur du tableau. On rappelle l'enjeu au début de cette rencontre. Il s'agissait de revenir sur Zomand. Parce qu'ils étaient en point de la 14ème place. Mais là c'est manqué. Ils risquent même de prendre l'ascenseur dans le mauvais sens. C'est-à-dire de décider. 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 C'est-à-dire de décider.